bonsoir les filles bonsoir joseph bonsoir stéphanie les filles j'ai la chance d'être avec joseph qui est le responsable formation coiffure au sein d'une école de coiffure joseph nous avons mélissa elle a 22 ans et mélissa en fait elle a envie elle a envie de proposer son projet donc elle a envie de devenir coiffeuse et elle a entendu parler qu'on pouvait avoir des subventions pour justement l'aider à payer cette formation à comment est ce qu'on peut répondre à mélissa est ce qu'il existe des formations effectivement dans le secteur public dans le secteur privé comment faire quand on a un projet tel alors il ya différents types de stagiaires qui fréquente notre établissement c'est un peu au cas par cas d'accord nous avons des gens qui ont été recrutés dans des entreprises dans par le biais d'un contrat en alternance ces gens vont travailler en entreprise et leur formation va être financée par nos psc a d'accord au psc a c'est un organisme auquel versent on explique aussi ce que c'est voilà ce sont des organismes collecteurs qui sont chargés de de financer la formation des salariés voilà voilà les deux connus à la région si vous voulez qu'on peut citer leur nom c'est l'opcalia et la gfos pme voilà ce sont ce qu'on appelle les opca généralistes ensuite on a des élèves qui viennent chez nous dans un cadre purement privé ce sont des parents qui vont prendre en charge la formation de leurs enfants pour les amener à la préparation du diplôme du serpé de coiffure ensuite nous avons des gens qui viennent dans un cadre mixte c'est à dire des gens qui vont devoir financer une partie eux mêmes et qui peuvent parfois avoir une subvention d'un établissement public comme par exemple pôle emploi ou pour l'insertion mais là c'est au cas par cas il faut que la personne aille parler projet professionnel auprès de son conseiller et si le conseiller estime que le projet est viable juste comme ça il peut parfois accepter monter le projet voilà de l'aider financièrement voilà enfin nous avons dans notre établissement beaucoup de professionnels qui viennent de fréquenter nos formations techniques et là il dispose de de financement spécifique à cause de leur statut d'artisan grâce grâce à leur statut d'artisan d'accord super très bien il y a de nombreuses informations très bien Melissa tu vas être ravie n'hésite pas à nous renvoyer des questions on appelle on appelle joseph et on vient aux informations vous n'oubliez pas non plus que vous avez le site internet sur lequel vous pouvez déposer vos questions www.secretdefi.tv et bien évidemment notre page bleue je vous fais des bisous les filles je vous souhaite un bon appétit ciao ciao ciao